Quand on regarde l'histoire de la batterie, on s'aperçoit qu'il y a eu une course permanente, l'amélioration des capacités, des performances, année sur année. Mais là, on se trouve vraiment à un moment où on est face à un défi technologique. La compagnie Total Energy a aussi clairement affiché un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050, et l'électricité et les batteries qui font partie de cet écosystème d'électricité permettront d'atteindre cet objectif également. En fait, c'est une course à l'énergie permanente. Il faut bien voir une batterie comme étant un concentré d'énergie. Et chaque projet a ses nouvelles exigences. Il y a principalement deux marchés de masse qui ont vraiment besoin de ces évolutions pour se développer et croître. Le premier marché, on le connaît bien, c'est celui des véhicules électriques. Le deuxième marché, qui est aussi très important, c'est tout ce qui est le stockage d'énergie qui va permettre de s'associer aux productions solaires ou éoliennes. Nous y combinons différentes familles de matériaux afin qu'ils puissent exprimer toute l'énergie du système étudié. Alors on va brasser, calendrer, enduire. Chaque étape du process est importante. Et ce process est à réinventer en fonction des matériaux et des technologies sur lesquelles on travaille. On a tous autour de nous, que ce soit les téléphones portables, que ce soit celles qu'il y a aussi dans les véhicules, ça s'assoit, c'est basé sur des batteries de technologie lithium-ion. Et cette technologie lithium-ion, aujourd'hui, il faut voir qu'elle a une trentaine d'années et qu'on arrive quelque part au limite de la technologie. C'est pour ça qu'on se trouve vraiment maintenant face à ce défi qui est de développer vraiment une technologie de rupture qui permettra d'avoir des batteries beaucoup plus compactes, des batteries avec une sécurité intrinsèque bien meilleure, des batteries qui seront également moins chères et qui permettront au marché dont on a parlé avant de se développer. L'ADEME et la région Nouvelle-Aquitaine nous ont soutenus et ont permis de mettre en place cette ligne prototype. L'ancrage de SAFT sur ce territoire a été possible grâce au talent de nos équipes de recherche et développement dans le domaine de la chimie, de la mécanique, de la thermique, de la simulation numérique et de l'intelligence artificielle qui sont au cœur de ce projet de batterie du futur. Cette ligne de fabrication de batteries prototype est installée en France, à Bordeaux, au cœur de la région Nouvelle-Aquitaine et c'est un véritable outil d'accélération et de validation de nos briques technologiques pour les batteries de demain. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada